Salut Mario. Bonjour. Alors, mobilisation policière depuis vendredi dans la région de Québec, ça porte tes fruits quand même. 18 arrestations fin de semaine. On semble presque avoir décapité le BFM, le fameux mouvement qui essaie de tenir tête aux Hells Angels. Oui, bravo aux policiers. Je pense qu'ils sont... C'est certain qu'on se demande, on se dit OK, ils ne sont pas partis de zéro. Il y avait déjà des noms, des adresses, des dossiers. Il y avait déjà des choses, je pense, dans leur carton. On peut être tenté de se dire pourquoi ils n'ont pas agi avant. Mais bon, on se comprend que c'est probablement une... L'erreur ultime, s'il y a une chose que les groupes criminels, la mafia, les motards, semblent avoir appris, si on les observe de l'extérieur, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est une chose dont tu sembles avoir appris à travers le temps, c'est que si tu veux faire de l'argent, parce que c'est d'abord des business, c'est d'abord pour faire de l'argent, l'argent avec la crime, l'argent avec la drogue, mais si tu veux en faire, fais pas de bruit. Sois discret, ne te dérange pas, n'attire pas l'attention, ni de la police, ni des médias. Donc, n'attire pas l'attention de la société en général, de telle sorte que, bon, ça ne veut pas dire que tu ne te feras jamais prendre, mais tu n'amènes pas la chaleur sur toi, tu ne forces pas les policiers, tu ne braques pas les projecteurs sur ton cas. Ce n'est pas bon pour les affaires. Non, et on s'entend que le groupe de PIC Turmel a fait exactement ça au cours des deux dernières semaines, braquer les projecteurs sur soi, des gestes spectaculaires, de la torture, quelqu'un enlevé au Saguenay, dompé dans la rue avec une orteille et un doigt en moins à Montréal. C'est certain que quand tu fais des choses comme ça, les probabilités que ça reste inconnues sont assez minces. C'est certain que tu vas te retrouver, tu vas amener la chaleur sur toi. Quoique, on comprend que le boss Turmel lui-même, le boss du gang, il est loin du champ de bataille, il se garde loin de l'action, il est en Europe non plus, il n'est pas trop en danger là-dedans pour l'instant. Mais est-ce que ça va mettre fin? Parce que moi, je pense que les policiers, la vraie crainte qu'on a, on se dit, OK, mais là, si les Hells répliquent à ça, puis si les autres... Tu sais, qui va répliquer à ça? Si c'est les autres chapitres des Hells de Montréal puis d'ailleurs qui débarquent à Québec pour répliquer à ça, ça veut dire que là, tu vas te mettre à avoir, quoi, des attaques par arme à feu, des attaques dans la rue. Est-ce que là, tu vas te retrouver avec des... Parce que c'est toujours... Je pense que les policiers veulent arrêter les groupes criminels entre eux. Je pense qu'avec les années, on a compris que les policiers ne se font pas d'illusions sur le fait que tu ne pourras jamais arrêter ça complètement. C'est ça. Et la dernière chose que tu veux, c'est surtout qu'il y ait des victimes collatérales. C'est qu'il y ait une balle perdue. Tout ce qui est échange de coups de feu dans un règlement de compte dans un restaurant ou échange de coups de feu dans un stationnement de centre d'achat, c'est tout ça, je pense, qu'on veut éviter. Puis là, on s'en allait là, des gestes de torture, potentiellement une réplique violente de l'autre bord. On s'en allait vers probablement des gestes qui auraient fini par mettre en danger la sécurité du public. Il y avait une escalade, disons, dangereuse qui s'amorçait. Fait que les policiers ont arrêté ça. Donc, c'est... Moi, c'est la seule question qui me reste. Est-ce qu'on aurait pu agir avant? Est-ce que les policiers en savaient assez? Est-ce qu'ils ont laissé aller la situation? Est-ce qu'ils l'ont laissé dégénérer jusqu'au point où, bien, il a fallu ces gestes-là pour qu'on finisse par avoir une action? Ou c'était déjà des enquêtes en cours, mais ça a précipité, disons, leur résolution avec ce qui est arrivé dans les deux dernières semaines? Ça, c'est un peu l'impression. C'est-à-dire, quand je disais l'espèce d'école de pensée qu'il faut être discret, bien, c'est certain que dans cette école de pensée-là, tu dis, OK, s'il y avait déjà des enquêtes en cours, ce que le groupe, le Family Blood Mafia a fait, c'est juste d'accélérer complètement, tu sais, de faire avec les policiers, même si le dossier d'enquête n'est pas tout à fait fini, d'accélérer l'action et de lancer, donc, ces frappes. C'est quand même... Bien, ça frappe l'imaginaire, tu sais. OK, il y avait, dans ce que la police a récupéré, constaté, découvert, là, il y avait une chambre de torture. Bon, OK, on était rendus là, il y avait une chambre de torture en bonne et due forme organisée. C'est le genre de méthode qui... Tout le monde semble penser qu'ils ont carrément vu... Les kids ont vu ça dans un film, là. Dans les films, je dirais plus des séries que des films. Moi, comme je n'ai pas vu, il me semble-t-il qu'ils sont disponibles sur Netflix ou sur des... des streamings du genre que tu peux voir, là, comment ils fonctionnent, les gangs en Colombie ou au Mexique, les cartels les plus sombres de la Terre, comment ils fonctionnent, puis que c'est devenu l'espèce de nouveau modèle. Bon, bon, ça a l'air à marcher là-bas, on va reproduire ça ici, mais pas glorieux. En tout cas, pour l'instant, on semble avoir coupé leur élan, vraiment. On va le savoir vite, là, est-ce que ça se tranquillise dès cette semaine. Mais ça a été, la semaine passée, quand même, une semaine assez folle, là, quand tu passes de Saint-Malachie à Maumagny. Finalement, en fin de semaine, même à Tedford Mines, quasiment, il y a eu un autre événement pendant que la police était commencée à intervenir. Mais grosse fin de semaine. Et ce qu'on comprend, c'est que les policiers, l'espèce de regroupement de policiers autour de Québec, c'est pas fini, ça durerait encore pour une bonne partie de cette semaine. Il y aura peut-être d'autres gestes qui vont être posés dans le même sens. Par ailleurs, au Proche-Orient, il y a un espoir à Gaza, espoir d'une trêve. On serait tout près de l'obtenir alors qu'on se prépare à un assaut sur Rafa, là, dans le sud de la bande de Gaza. Oui, ça commence à avoir assez duré. Moi, j'étais le premier le lendemain du 7 octobre, je comprenais très bien, il y a des gens qui sont anti-Israël, c'est pas mon cas, puis moi, je comprenais très bien qu'après des actes de barbarie comme il avait été vécu, les gens d'Israël, c'est même pas une... Oui, pour certains, c'est peut-être une vengeance, mais si on le regarde, nous, de l'angle international, c'est pas la vengeance qu'il faut voir, c'est l'idée, il faut voir, regarde, on veut plus que ça se reproduise. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, nous, quand il arrive n'importe quel accident ou n'importe quelle tragédie, c'est quoi le premier réflexe? Pourquoi on fait des enquêtes du coroner? On dit toujours la même phrase, on veut pas que ça se reproduise. Mais d'après moi, si on avait vécu n'importe quel pays du monde, si on avait vécu au Québec quelque chose comme le 7 octobre, où un groupe terroriste débarque et pose autant de gestes horribles, on aurait dit, on veut plus que ça se reproduise. Dans ce cas-là, s'assurer que ça se reproduise plus, c'est pas compliqué, il faut désarmer le Hamas. T'as un groupe terroriste qui est là. Terroriste, mais plus que terroriste, qui a été élu quand même aux élections il y a quelques années. Un groupe terroriste avec des branches, une branche politique, puis eux, ils vont dire une branche humanitaire qui organise les services. Mais tout le volet militaire, minimalement, de ça, il fallait démanteler ça. Si tu voulais avoir la paix en Israël, puis tu veux plus voir de gestes terroristes comme ça, le problème, c'est que le Hamas, il est caché dans des tunnels, dans certains cas en dessous des hôpitaux. On l'a vu dans les dernières semaines. C'est un groupe qui utilise finalement comme bouclier tout ce qui est humain et humanitaire, hôpitaux et autres. Ils l'utilisent comme bouclier, eux, pour être moins attaquables, pour faire que si Israël va les... Comme on dit, si Israël va les ramasser, bien, tu vas pouvoir les dénoncer. C'est que c'est écœurant, ils sont rendus dans les hôpitaux. Donc, cette carte-là a été jouée. Reste qu'on voit les images, on voit les images de destruction. C'est pourrontable. Puis là, on voit l'ampleur des problèmes humanitaires, malgré qu'il y a eu un petit peu... On a fini par laisser entrer des convois, mais en termes de médicaments, de nourriture, de l'essentiel à la vie, la vie est innommable à Gaza. Et personne n'en veut, on ne le dit pas trop, mais même l'Égypte a fermé sa frontière en disant les Palestiniens de Gaza, on ne veut pas les voir, on ne veut pas qu'ils traversent la frontière, on ne veut pas les voir en Égypte. C'est ça le pire. Ils sont prisonniers sur un tout petit territoire qui est complètement détruit. Et là, il y a un camp de réfugiés à Rafa, tout près de la frontière avec l'Égypte. Mais on veut peut-être les expulser de là, mais ils retourneraient où? Ils s'en iraient au nord. Ils s'en retourneraient dans les zones dévastées. Complètement détruites. Forcément, ils s'en retourneraient dans les zones dévastées où la guerre a frappé. C'est horrible. Et c'est pour ça, donc, que cette nouvelle, on l'a eue en fin de semaine. On l'a eue à travers les États-Unis, surtout, qui ont dit qu'il y a des négociations présentement des États-Unis, Israël, le Qatar, l'Égypte qui se révélaient. Il y a eu une rencontre importante à Paris. Et on dit... On semble vraiment, du côté des Américains, dire qu'on serait proche, proche, proche des contours. Entendons-nous. C'est pas une affaire que tu vas tout régler d'un coup. Est-ce que tu peux t'entendre d'abord sur l'immédiat, les otages, un cessez-le-feu, duquel pourront ensuite arriver des discussions sur des solutions plus à long terme? Mais il faut le... Sincèrement, moi, je regardais ça. Puis il y a une pointe d'espoir. Puis il faut l'espérer. Il faut espérer qu'on puisse mettre fin à ce compli-là. En tout cas, je faisais le tour ce matin encore des médias du monde entier. La plupart des experts disent... Oui, c'est sérieux. Il y a raison d'espérer. C'est facile d'être pessimiste dans une région du monde où on a l'impression que c'est ça depuis des siècles. Mais bon, il faut quand même rester un peu optimiste. Il faut quand même espérer dans l'immédiat qu'on arrête cette guerre-là, qu'on arrête cette destruction et ces pertes de vie humaine, puis qu'on reparte. Mais ça va prendre une solution qui assure à tout le monde des solutions à ces problèmes. À Israël, ça va prendre une solution où on garantit qu'on ne recommence pas demain matin à créer des cellules terroristes. Puis du côté de Gaza, ça va prendre une solution où on a à la fois la capacité de vivre, de commercer, de gagner sa croûte, de manger et de vivre en sécurité sur un territoire, ou un territoire qu'on gère. Parce que je pense que les Palestiniens vont vouloir avoir une certaine autonomie, une certaine capacité de gérer leur territoire. Comment on va pouvoir réconcilier tout ça? Pas évident. Est-ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis quoi? Plus de 70 ans maintenant. On pensait quand même qu'on l'avait. Tu sais, moi, à chaque fois que je revois ces événements-là, je me dis, quand aux États-Unis, ils avaient été réunis par Clinton, puis on pensait qu'on l'avait, puis finalement, tu sais, bon, Arafat... Je pense qu'on ne se rendait pas compte, à ce moment-là, de la gravité de ce qui se passait. Bon, on disait, tu sais, il y a une autre tentative de paix qui a échoué, mais bon, il va se reprendre, tu sais, l'histoire. Mais tu vois, quand tu le regardes, quoi, 25 ans après, tu te dis, wow, c'était... Ça n'aurait jamais dû échouer, là. Tu sais, on était proche de quelque chose qui aurait pu, en tout cas, peut-être amener une solution durable. Et puis, bon, finalement, c'est les Palestiniens un peu plus radicaux qui ont commencé à défaire ça, puis qui ont menacé, puis ça a tout décousu le dél à l'époque. Regarde où on est rendu aujourd'hui. Absolument. Mario, on te retrouve à 10h. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501